Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir les unités d'enseignement au choix dans les formations en génie des procédés au CNAM. En effet, en choisissant judicieusement ces unités d'enseignement, vous allez pouvoir apporter une coloration à votre diplôme, voire même une double compétence. Je vais prendre l'exemple du diplôme d'ingénieur en génie des procédés. Vous remarquez que dans ce diplôme d'ingénieur, il y a trois unités d'enseignement scientifique au choix. Donc, vous avez libre choix, par définition, de ces unités d'enseignement. Assez classiquement, les auditeurs choisissent de compléter la formation en génie des procédés avec la sécurité des choses sur la sécurité des procédés. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Supposons que vous ayez besoin d'une compétence complémentaire sur les techniques analytiques, vous allez pouvoir choisir une unité d'enseignement, par exemple codé GAN, pour avoir cette coloration sur les techniques analytiques. Maintenant, supposons que vous voudriez avoir une coloration plus forte. Par exemple, vous avez besoin de compétences en énergétique. Eh bien, vous pouvez décider de prendre vos trois unités d'enseignement au choix, des unités scientifiques au choix, dans le domaine de l'énergie. Ainsi, vous colorez votre diplôme avec ce diplôme qui est initialement génie des procédés, une compétence supplémentaire en énergétique. Vous pouvez même aller plus loin. Vous avez donc vos trois unités d'enseignement au choix que vous pouvez sélectionner dans un domaine particulier. Et si vous rajoutez une quatrième unité d'enseignement et un projet tutoré, vous pouvez avoir une vraie double compétence avec à la fois votre diplôme d'ingénieur et un certificat. Si par exemple, vous avez choisi vos unités d'enseignement dans le domaine du traitement des eaux, vous complétez avec la quatrième unité sur le traitement des eaux un projet tutoré et vous obtenez le certificat de compétence en traitement des eaux. Je vous ai présenté ici un exemple. Parmi d'autres, on peut imaginer toutes sortes de déclinaisons sur nos différents diplômes. N'hésitez pas à contacter les enseignants de l'équipe qui pourront vous aider à faire votre choix. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada